de remboursement pour un emprunt bancaire. Mais plus important, nous avons discuté les différents programmes avec des subventions non remboursables. Oui? Oui. Donc, pour aujourd'hui, le plan, c'est de faire deux choses. Parce que la fois passée, je suis continué avec la partie de théorie et d'explication. Pour aujourd'hui, je voudrais avoir une discussion appliquée sur vos projets pour voir quels sont les programmes avec des subventions non remboursables dans lesquels vous pouvez encadrer vos investissements. Et dans la deuxième partie, je voudrais passer à la planification financière. Donc, pour le moment, si vous êtes d'accord, je voudrais faire un inventaire. Alina, toi, tu as le centre de langue étrangère. Oui. Ahmed, tu es resté avec l'idée de hôtel. Et Karim? Monsieur, j'ai choisi une banque. Et j'ai commencé. Une banque. Une banque? Oui, l'entreprise. Une agence bancaire, je veux dire. Une agence? Bancaire. Mais une agence bancaire fait partie d'un réseau bancaire. Je ne comprends pas. Donc, vous devez apprendre à avoir une entreprise débitante. Une petite entreprise avec qui c'est un employé, deux employés au maximum. Comment on fait une banque? Une banque, je pense que une agence fait partie d'un grand réseau bancaire. Il y a en Tunisie des petites agences bancaires comme l'UBCI. Tu veux dire peut-être pas une banque, mais une agence qui travaille comme représentant de différentes institutions financières. Oui. Et tu vends, tu es tout simplement un intermédiaire dans la vente des différents produits bancaires. C'est ça ce que tu veux dire? Oui. Ok, si tu veux, d'accord, d'accord, ok. Donc, ça signifie quoi que tu as un espace avec, bon, des bureaux, des archives, ordinateurs, logiciels, tu as combien d'employés? 8, 9, personne. Ok. Ok. Dans les conditions où vous avez vu qu'une entreprise débutante a en général 0 ou 1 employé, 8, 9, c'est déjà très beaucoup. Ok. Bon, comme tu veux. J'ai commencé, monsieur, le travail. Si vous voulez, je peux t'envoyer. Ok. Bon, et l'investissement, en quoi est-ce que l'investissement consiste? Parce qu'évidemment, au centre, le top papier, c'est un investissement. L'idée, c'est de réaliser une étude de faisabilité dans l'investissement. Donc, en quoi est-ce qu'il consiste, l'investissement? Karim? Ce n'est pas encore... Donc, je voudrais voir à quoi tu as pensé. Moi, je peux inventer, mais je voudrais entendre de toi. Oui, monsieur, je sais. Parce que je peux m'imaginer que pour une telle activité, tu as besoin d'une infrastructure qui signifie, comme je dis, un espace de bureau. Donc, je peux m'imaginer qu'une telle entreprise peut penser d'acheter un terrain, de bâtir un espace de bureau d'environ, je ne sais pas, 100 ou 150 mètres carrés. Il est doté, comme j'ai déjà dit, avec du meuble, des ordinateurs, des logiciels spécifiques. Et là, voilà, tu as comme ça déjà un budget. Mais tu n'as dit beaucoup. Quelle est la structure de son activité d'exploitation? Qu'est-ce qu'elle fait plus exactement, cette entreprise? Elle est, comme je dis, un intermédiaire. Elle offre d'intermédiaire l'accordation des emprunts bancaires pour de différentes autres banques. Donc, elle a des contrats avec, je ne sais pas, 10 banques. Les clients viennent à ton bureau. Tu les présentes des possibilités. Tu prépares les contrats de crédit et tu les envoies à la banque, à la banque avec laquelle ils veulent collaborer. et tu te rends en commission, en frais? Oui, monsieur. Oui, c'est ça. Ok, mais bon, alors, vas-y, développe l'idée comme ça. Mais, présent, décris le cycle d'exploitation en plus grand détail. Et de la logique de ce cycle, l'investissement va résulter, va dériver aussi. D'accord. Et tu veux faire ça où? En Tunisie ou en Roumanie? Oui, en Tunisie. En Tunisie. Et est-ce que tu connais ce domaine d'activité? Oui, oui, j'ai quelqu'un, il peut m'aider en Tunisie. Il travaille dans la banque, le BCI. Il va me donner des informations. Ok. Bon, bon, d'accord. Alina, pour toi, pour le centre de langue étrangère, quelle source de financement pense que tu peux utiliser? En particulier, évidemment, je parle des subventions non remboursables. Je pense que vous avez mentionné le port, si je me rappelle bien. Oui. Et quand mon budget arrive à 210.000 euros, je pense que ça pourrait marcher. Ok, laisse-moi ouvrir ton budget un moment. Bon. 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 Aidez-moi, Alina, je ne suis pas sûr que j'ai mis le fichier correct. Est-ce que c'est ton budget? Oui, oui, c'est le mien. Ok. Donc, nous avons le terrain, le projet, les travaux de construction et, bon, le logiciel, l'ordinateur. D'accord. Ça se passe en Timi-Chouara, donc dans le milieu urbain. Oui. Donc, c'est vrai ce que tu dis. Le programme opérationnel régional, par la mesure 2.1 pour les micro-entreprises, offre des subventions de jusqu'à 200.000 euros pour financer de tels investissements. Je ne me rappelle plus. Je crois que j'ai posté sur votre page. Non. Non. Je n'ai pas posté. Je vais vous poster les adresses des pages pour les programmes que nous avons discutés. Et tu peux vérifier le guide de la mesure 2.1. Deux choses il y a là à discuter, ou deux ou trois choses. D'un côté, cette mesure finance des entreprises qui ont déjà au moins une année d'expérience. Évidemment, nous parlons d'une entreprise débutante, mais de mon point de vue, je crois que ça peut marcher. Je veux dire, je peux m'imaginer une entreprise qui existe déjà d'une année et qui a, je ne sais pas, des revenus de 1000 ou 2000 pour être éligible pour l'appliquer sur la mesure 2.1. Donc, je ne vois pas un problème ici. De l'autre côté, tu vas voir dans le guide que les terrains ne sont pas éligibles. Donc, tu peux utiliser la subvention pour payer pour le projet, pour les travaux de construction. Tout ce que nous avons ici, bâtiments, parking, clôture, les branchements. Aussi pour le meuble, ordinateur, projecteur. Pas pour l'écran, parce que les écrans représentent des objets d'inventaire. Les objets d'inventaire ne sont pas éligibles par l'intermédiaire de cette mesure 2.1. et le logiciel et le site web. Donc, les choses qui ne sont pas éligibles sont les écrans et le terrain. C'est deux choses, ok? Donc, ça signifie que tu peux proposer l'investissement par l'intermédiaire de ce programme. Le terrain de 50 000, estimé à 50 000 euros, et les écrans vont représenter, vont rester dans les budgets, mais vont être traités comme des, ce qu'ils appellent, des charges non éligibles. Ça signifie que tu vas les supporter de ta contribution propre. Ça peut être des capitaux propres ou tout simplement des emprunts bancaires pour des investissements. Une autre chose que tu dois vérifier, il y a là, comme annexe au guide de l'applicant, il y a une annexe avec les codes d'activité économiques éligibles. Donc, tu dois voir quel est ton code d'activité, si tu ne le connais encore, ou tu le connais? Donc, cherche sur l'internet, simplement entre Google, code KN pour activité d'enseignement ou quelque chose comme ça, tu trouves la liste avec le guide, tu trouves la liste avec les codes d'activité éligibles et tu vas voir si ton activité est éligible. Je crois qu'elle est éligible, mais même s'elle n'est pas éligible, de ma part, tu peux continuer, et c'est un exercice, donc je ne vois pas ici un problème majeur. Ensuite, ça signifie que tu restes avec des charges éligibles de combien? La valeur totale moins le terrain et les écrans. Tu restes avec 162 000 avec l'approximation, de quelle durée soit 90 000. Donc, une subvention de, voilà, 100 000, presque 46 000. Ok, donc, je peux faire ici, peut-être une simulation, c'est peut-être une meilleure source de financement. J'ai une question. Tous les éléments d'ici de l'investissement, donc les opérations d'achat, de branchement, tout ça, ils doivent être aussi inclus dans le cycle d'exploitation? Je ne sais pas, c'est que je comprends beaucoup, moi. Encore une fois, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc, dans le cycle d'exploitation, on met, on met toutes les opérations nécessaires à notre affaire, non? Oui. Je ne sais pas, faire des inscriptions chez moi, payer les professeurs et tout ça. Et est-ce que parmi toutes ces opérations-ci, je dois inclure, par exemple, achat du terrain? Non, non, non. La construction du bâtiment et tout ça? Non, 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 non. Non, le cycle d'exploitation, c'est le cycle que tu reprends toujours et toujours et toujours, ok? Ah, bon. Que tu as dit, que tu fais de la promotion, tu fais les inscriptions des étudiants, tu organises, tu établis l'horaire, il n'y a pas de temps, tu organises les classes. Donc, tu fais ça tout le temps. Et pour dérouler ces activités, tu montres, quand tu gardes les classes, tu organises les classes, tu montres que tu vas utiliser une salle de 40 mètres carrés avec, je ne sais pas combien nous avons dit, 15 ou 10 chaises et des tables. Donc, dans la description de ce que tu fais dans l'exploitation, tu mets en évidence les ressources nécessaires, comme le terrain, le bâtiment, le meuble et les autres. Oui. Et à cause de ça, tu fais les investissements au début pour te créer l'infrastructure et ensuite, tu commences de dérouler, de rouler le cycle d'exploitation. Ok? Donc, l'investissement initial ne fait pas partie du cycle. Elle est réalisée pour te créer l'infrastructure pour pouvoir dérouler le cycle. Bon, j'ai compris. Et donc, si le cycle est composé par des opérations qui, je le répète, est-ce que la recherche des professeurs collaborateurs entre dans le cycle? Puisque je le recherche une seule fois et puis… Oui, non, ça se passe avant de commencer l'activité. Encore une fois, le cycle, c'est ce qui se passe tous les jours. Non. Donc, l'investissement, les choses que tu fais avant de commencer ton exploitation, ça nous fait partie du cycle. Ou si tu veux présenter comme partie du cycle d'une activité administrative des ressources humaines, dans laquelle tu introduis le fait que chaque mois, tu payes le personnel. Que chaque mois, tu gardes une situation avec le nombre de classes organisées par chaque lecture pour faire le décompte, pour faire les paiements. Donc, tu montres que de temps en temps, tu as besoin de chercher d'autres professeurs en fonction des besoins ou d'éducation des élèves inscrits. Donc, ça peut être quelque chose de permanent. Tu peux peut-être trouver toujours des collaborateurs et ça peut faire partie de l'activité administrative de l'entreprise. Alors, oui. Merci. Ok. Donc, je reviens et je dis ici au investissement. Je dis tout simplement charge éligible. En parenthèse, mes yeux, au programme opérationnel régional, mes yeux 2.1. Le charge non éligible. Le terrain et l'écran, les écrans. Voilà. Total. Non source de financement. Subvention. La subvention, c'est de 90% de la valeur de charge éligible. Contribution. Disons contribution propre. Ou tout simplement capital propre. C'est un. Oui. Ça peut être la contribution au charge éligible. Donc, charge éligible moins la subvention. Les 10%. Et disons, on prend un bancaire. La valeur de charge qui ne sont pas éligibles. Be promised. Okay. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio. Merci. 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 Le port 2.1. Euh, oui. Tu trouves là le guide. Donc, la première chose que tu fais c'est d'ouvrir le guide de l'applicant. Et là tu trouves les informations que nous avons déjà discutées mais c'est une bonne idée de l'analyser un peu dans une demi-heure. Et dans les annexes du guide, tu vas aussi trouver la liste avec les activités éligibles, mais c'est moins important pour moi, même si le code d'activité que tu cibles n'est pas éligible, tu peux continuer de mon point de vue. Donc, c'est ça. Tu utilises cette structure. Évidemment, si tu veux changer dans le budget, je vais te poster encore une fois le fichier. Si tu veux faire des changements, tu fais des changements. Mais en principe, ça peut fonctionner comme ça. Ah, bon. Merci. Ahmed, toi, tu avais l'hôtel. Je ne me rappelle plus si c'était dans le milieu urbain ou rural. Tu peux me rappeler ? Oui, dans un milieu urbain, monsieur. Comment ? Urbain ? Urbain, oui. Et c'était en Roumanie, en Timshara ? Oui, oui, à Timshara, on a décidé, monsieur. OK. Alors, tu peux utiliser le même programme. Donc, utilise la même adresse pour t'informer un peu. Mais nous avons discuté déjà les conditions. Karine, pour toi, en Tunisie, je ne sais pas. Je pense que tu… Je ne sais pas si en Tunisie, il y a des programmes avec des subventions de remboursement. Peut-être que vous pouvez me dire. Est-ce qu'il y en a de tels programmes ? De ce que vous savez, évidemment. Est-ce qu'il y a des programmes par l'intermédiaire de qui l'État essaie d'aider les entrepreneurs à faire des investissements ? Oui, 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 monsieur. Elle peut aider. OK. Alors, cherche Karine, s'il te plaît. Et pour la fois prochaine, tu me présentes un peu quel est le programme que tu as trouvé, un programme dans lequel cette idée de toi avec l'agence est éligible. Encore une fois, la composition de l'investissement, de ce que je comprends, c'est terrain, bâtiment, plus le meuble et les équipements nécessaires pour fonctionner. OK. Quels sont les prix en Tunisie ? En Tunisie où, premièrement ? Dans quelle ville ? Dans la capitale ? Où est-ce que tu habites ? Sousse, une ville Sousse. OK. Combien d'habitants il y a là ? 300 000 habitants. 100 000 ? Oui, oui. 100 000. Et je ne sais pas combien. 300 000. Combien ? 300 000. Donc, c'est comparable à Dimashara ? Oui. OK. Quels sont les prix là pour l'État ? Évidemment, je comprends qu'il y a des différences d'une zone à l'autre, mais comme principe, tu peux me donner un repère ? Si tu peux acheter 1000 mètres carrés de terrain, 500, pas 1000, 500 mètres carrés. Quel est le prix par mètre carré ? Combien de général ? Parce que la monnaie là-bas en Tunisie, en dinars. Tu peux calculer pour me dire en euros, je ne sais pas. En dinars, c'est combien ? Calcule, s'il te plaît, pour me donner une image. Quel est le prix par mètre carré ? Est-ce que tu habites là ? Est-ce que tu habites là ? Je ne sais pas, mais je n'ai pas grande... OK. Je dois parler avec le... Le mètre carré, c'est à peu près 120 euros. Combien ? 120 ? 720 euros. Combien ? 700 euros. 30 ? Ahmed, j'ai des difficultés à te comprendre. C'est 30 euros. 3-0 ? C'est à peu près 700 euros. 700 euros. 700 euros ? 7-0-0 ? Ah non, 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 non. Je ne sais pas, je ne suis pas trop, mais c'est la soupe qui est. Pardon. OK. Et pour bâtir, combien ça fait de bâtir un mètre carré de construction, je ne sais pas, comparable à une maison peut-être ? Qu'est-ce qu'il y a un mètre carré de construction par mètre carré ? 30 000 euros, 20 000. Karim, par mètre carré, quel est le coût de construction par mètre carré ? Est-ce que tu habites là ? Oui, bien sûr, monsieur. Je ne sais pas. Quelles sont des choses élémentaires ? Tu ne sais pas combien ça coûte ? Comme idée générale, c'est 500 euros, c'est 700, 800 euros par mètre carré de construction. Donc, vérifiez, s'il vous plaît. Oui, je dois vérifier avec le... OK. Bon, donc, tu vérifies quels sont les prix pour le terrain. Je pense que tu auras besoin d'un terrain d'environ 500 mètre carré. OK. Une construction d'environ... Évidemment, c'est à toi, c'est toi qui décides en fonction des opérations, du cycle d'exploration, mais je crois que la surface nécessaire pour l'espace, pour le bâtiment, sera dans la proximité de 120, 150 mètre carré. OK. Peut-être même cent. Parce que je pense que tu as besoin de... Quoi ? Combien ? 3, 4 bureaux. Tu vas avoir 8 personnes. 8 personnes, c'est beaucoup pour être sincère. C'est très beaucoup, mais... 5, 6. Donc, je pense qu'une surface d'environ 150 mètre carré pour le bâtiment sera suffisante. Ça signifie que tu vas avoir besoin d'un terrain de, comme je dis, environ 500 mètre carré. Donc, c'est à toi de voir quel est le prix d'achat pour l'éclairant par mètre carré, évidemment. Antimichuara, tu vas trouver, évidemment, que ça dépend de la zone. Au centre-ville, le prix par mètre carré, ça devait être de 300, 400 au centre-ville, dans une zone plus ou moins centrale. À la périphérie, dans les zones industrielles, ça se réduit jusqu'à peut-être 30 euros par mètre carré. Donc, dans une zone de, je ne sais pas, au milieu, je pense qu'antimichuara, tu trouveras des terrains pour 100, 120, 150 euros par mètre carré. S'il te plaît, vérifie les mêmes informations chez toi. Ensuite, concernant la construction, en Roumanie, un mètre carré de construction, avec des finissages, disons, normal pour un hôtel ou pour une maison, le mètre carré arrive à environ 800 euros, 800 euros par mètre carré. La construction, donc, tu as le terrain, et ensuite, tu fais la construction. Et tu fais environ 800 euros par mètre carré de construction. Vérifie quelle est la valeur en pleine ici. Évidemment, le coût de construction est marqué par plusieurs choses, en particulier par deux choses. Le coût des matériels de construction, qui représente en général environ 35 % du coût total, et le coût avec le personnel, qui représente environ 35-40 %. Donc, ce sont les parties les plus importantes. Si les salaires en Tunisie sont comparables avec les salaires en Roumanie, et les matériels, je pense que, devraient avoir plus ou moins les mêmes prix, donc les coûts de construction pouvaient être comparables. Mais ce n'est pas de vérifier. Je suis dit que les coûts avec le personnel et les coûts avec le matériel sont augmentés beaucoup, les prix, dans les dernières deux années. Bon, je pense que les choses vont se changer maintenant avec cette crise, mais jusqu'ici, dans les dernières deux années, on a eu une augmentation des prix de peut-être 30 %, ce qui est très beaucoup. Donc, les prix par mètre carré sont de, comme je dis, 800 euros peut-être. Il y a deux ans, c'était peut-être 600-650. Ok. Donc, il te plaît, ces informations en Tunisie, chez toi. Ok. Et ensuite, tu as l'investissement. Donc, comme ça, tu peux faire le budget d'investissement. Tu peux vérifier, j'ai posté sur notre groupe de Facebook les budgets de tes collègues. Nous les avons filés ensemble. Et ensuite, cherche, si tu dis que tu peux trouver un programme d'aide offert par l'État tunisien. Je vous ai présenté les programmes qui existent en Roumanie. Évidemment que je ne connais pas les programmes des autres parties du monde. Mais il est très intéressant de faire une comparaison. Donc, s'il te plaît, cherche sur l'endroit et tu parles avec des personnes que tu connais. Trouvez un programme par l'intermédiaire duquel tu penses que tu peux financer une idée d'affaires comme ça. Ok. Si tu trouves quelque chose, tu trouves que l'État offre jusqu'à, je ne sais pas, 100 000 euros pour faire des investissements, très bien, on peut faire une comparaison. Je suis très curieux de voir. Quelles sont les conditions ? Qui sont les applicants éligibles ? Quelles sont les charges ou les parties composantes de l'investissement qui sont éligibles à être financées par ce type de programme ? Donc, pour moi, ça serait très intéressant. Ok, monsieur. Et à part de ça, tu utilises des fonds propres et un emprunt bancaire. Pour accroître la même chose. Bon, c'est ça. Ahmed, est-ce que tu as commencé en quel stage es-tu avec le projet ? Est-ce que tu as commencé à remettre là ? Oui, je suis là, monsieur. Je vous écoute. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes avec ta connexion. J'ai voulu voir si tu as commencé de décrire le cycle d'exploration ou si tu as... Je ne sais pas. Mais d'après ce que vous avez discuté avec Alina, monsieur, j'ai fait une erreur. J'ai décrit le cycle d'exploitation par rapport à l'exil que vous avez fait. Donc, j'ai fait une erreur. Je vais corriger cette erreur. J'ai posté sur votre groupe, c'est vrai en roumain, mais je crois que vous pouvez vous donner une idée. J'ai posté trois exemples de cycles d'exploration. Il y a un exemple pour une firme qui produit des briquettes de paille pour le feu. Un exemple d'une firme qui rend des services. Elle voulait emballer du miel. Un autre exemple pour une entreprise avec deux lignes de production. Une ligne de production de briquettes et une ligne pour la production des pellets pour le feu. Donc, prenez ces cycles d'exploration comme exemple. Parce que même si c'est un roumain, vous pouvez vous créer une image en ce qui concerne la manière de structurer la description. Vous pouvez mettre des photos. Oui, j'ai compris. Oui. En disant ça, mon conseil c'est de travailler. Comment est-ce que les choses se déroulent pour les autres matières? Est-ce que vous êtes entré dans une activité normale? Adam Branco fait aussi des visioconférences. Et les autres? Ils mettent en général des documents, des matériels sur la plateforme e-learning ou sur Google Classroom. Mais vous n'avez pas organisé les classes selon l'emploi du temps comme ça? Pas encore. Pas encore. Mon avis, je crois que c'est une chose à laquelle vous devez penser. Ce qui se passe peut vous affecter. Parce que vous avez maintenant combien? 21? Là, je veux dire. Oui. Oui. Au niveau national, ils parlent et je ne sais pas pour être sincère pourquoi, mais j'ai compris qu'ils discutent l'alternative d'arrêter l'an d'enseignement. Pour vous, c'est un problème parce que comme ça, vous, vraiment, vous perdez une année de votre vie. Donc, c'est un problème. C'est très important de continuer de travailler, de passer l'examen et de finir l'année. Parce qu'autrement, vous allez vous retrouver dans la situation de répéter l'année. Ce qui, pour moi, ça peut être une solution, mais pour vous, ça signifie de perdre une année de votre vie. Donc, c'est quelque chose d'important, je dirais. Bon, je doute que ça va se passer chez nous dans les conditions où nous organisons les cours. Ça ne se passe pas pour toutes les universités, de ce que je sais. Et de l'autre côté, ça ne se passe pas pour les élèves plus jeunes du milieu préuniversitaire. mais au moins pour nous, nous pouvons soutenir les classes et nous pouvons finir. Je crois que c'est très important pour vous. Je reviens. Pour aujourd'hui, le sujet, c'est la planification financière, mais avant de commencer, je voudrais regarder encore une fois avec vous la structure de l'étude de faisabilité. Donc, donnez-moi une seconde pour arrêter cette présentation et j'ouvre la structure du projet. Annoncez-moi quand vous l'avez devant vous. Je pense que maintenant. Oui? Donc, nous regardons ensemble la structure de l'étude de faisabilité, votre projet. Nous avons discuté le troisième chapitre et disons que nous avons fini avec les sources de financement. Maintenant, écoutez, je vous ai dit dès le début, une partie importante de base de l'étude est évidemment l'investissement. C'est ça ce que nous analysons. La faisabilité de réaliser un investissement. d'accord? Donc, c'est une chose importante. L'analyse, la partie la plus importante, la partie de base de l'analyse sera le cinquième chapitre, la faisabilité financière. Mais, pour pouvoir réaliser l'analyse, nous comparons quoi? La valeur de l'investissement, nous la comparons par le flux de trésorerie, de l'exploration. Donc, ce que nous allons obtenir au niveau du quatrième chapitre. De ça, nous commençons de discuter aujourd'hui et je vous propose de commencer aujourd'hui et de continuer la discussion jeudi pour l'autre matière parce que nous préparons les projets, tous les deux projets seront pour la même entreprise. et la planification, normalement, la planification financière va être faite d'une manière plus détaillée dans un plan d'affaires et la synthèse de la planification financière va être prise et introduite dans l'étude de faisabilité. C'est à cause de ça que souvent, en pratique, on fait le plan d'affaires et l'étude de faisabilité ensemble. deux documents différents qui accompagnent leur documentation pour un investissement. Qu'est-ce que c'est avec cette planification financière qui est appelée en général en pratique prévision financière? Je essaie d'éviter le terme. Je dis ici flux prévisionnel. c'est la terminologie qui s'utilise dans le domaine mais quand je peux, j'essaye d'éviter l'expression de prévision pour ne créer pas l'impression que nous essayons de prévoir tout simplement ce qui va se passer. Parce que nous, nous sommes dans la position de management de l'entreprise. Si j'essaye d'estimer, de prévoir ce qui va se passer, c'est très simple. Rien ne va se passer. ça tient de nous. Si nous faisons quelque chose, quelque chose peut se passer. Sinon, rien ne va se passer. J'espère que vous allez comprendre ce que j'essaye de dire. Un principe. Nous réalisons l'investissement pour obtenir des effets financiers. c'est comme ça que nous jugeons l'investissement. Nous parlons des investissements faits par des entreprises avec le but de générer des bénéfices. Nous ne parlons pas d'un investissement fait par un hôpital public. Par exemple, maintenant, dans tout le monde, les hôpitaux sont désespérés désespérés à cause du fait qu'ils n'ont pas suffisamment d'équipements pour aider les personnes avec des problèmes respiratoires. D'accord ? Donc, en réalisant un investissement dans, je ne sais pas, 10 systèmes supplémentaires, ça va te permettre de recevoir 10 patients supplémentaires dans le même temps. et qui sait, pour une période de quelques mois pour laquelle cette crise va, disons, se prolonger, tu peux sauver peut-être comme ça 100 vies, disons, ce qui semble être très beaucoup. Mais, c'est possible. En réalisant un tel investissement, tu peux sauver des vies. Mais, l'hôpital n'a pas comme cible dans cet exemple de générer des bénéfices financiers. Vous êtes d'accord avec moi, oui ? Moi, j'ai travaillé avec des projets d'investissement avec les hôpitaux de toute la Roumanie, mais en particulier de notre région et de Timichouara en spécial. J'ai travaillé avec l'hôpital judécien, l'hôpital du département. J'ai travaillé avec l'hôpital municipal, avec l'hôpital Isurkano pour les enfants, des cliniques privées, etc. Pour un hôpital public, évidemment que le cible, c'est d'obtenir des effets positifs en ce qui concerne l'état de santé de la population. Donc, quand tu fais un investissement, et par exemple, j'ai travaillé réalisé une étude de faisabilité en 2007, je crois, pour l'hôpital municipal. À ce temps-là, l'hôpital municipal de Timichouara avait dix locations différentes. mais des propriétaires, des propriétaires, je ne sais pas, anciens, des propriétaires d'avant la période communiste ont demandé de récupérer les bâtiments qui, à un moment donné, les appartenaient. et comme ça, au début des années 2000, l'hôpital municipal a perdu, je crois, quatre, sinon cinq locations. Donc, il était dans la situation d'être évacué avec les patients et avec les équipements. Et la solution qu'ils ont essayé d'appliquer a été de bâtir un bâtiment plus grand pour être hébergé plusieurs spécialités. Et nous avons réalisé une étude de faisabilité. À ce temps-là, le budget résultat a été de, je crois, environ 54 ou 55 millions d'euros. C'était avant la crise de 2008. Le budget a été accepté par la mairie de Timichouara, par le ministère de la santé publique. Mais, finalement, la crise est venue et ils ont été obligés de rénoncer dans les conditions financières plus restrictives. Mais, pour un tel investissement, c'est ça ce que je veux souligner. Le but n'est pas de générer des bénéfices financiers pour l'entité qui était l'hôpital. Mais, c'est de générer des bénéfices dans la communauté. Un hôpital, vous pouvez vous imaginer sur un budget d'exploitation comme avoir des charges avec les salaires et des charges avec les matériels en principal. Et, les charges avec les salaires sont en général, représentent plus de 80% de toutes les charges. Et, les revenus sont planifiés pour juste couvrir les charges, pas pour rester avec un excédent, avec un sort de bénéfice. Donc, en réalisant un investissement, tu ne cibles pas dans un tel domaine hôpital public de rester avec un surplus chacun sous la forme des bénéfices. Non. Si tu peux obtenir des surplus, tu les laisses à la population. L'idée, c'est de sauver des vies, d'améliorer la qualité de vie des patients ou d'éviter l'expansion ou l'effet des différentes pathologies comme maintenant, la discussion qu'on porte maintenant. Donc, qu'est-ce que tu fais alors ? Tu dois faire un investissement de qui c'est, un million, deux millions, dix millions d'euros. Mais, comment voir si l'investissement est faisable ou non ? Est-ce que tu as besoin de voir si il est faisable ou non ? Oui, parce que il y a toujours des choses dans lesquelles tu peux investir. Comment tu choisis ? Tu dois les comparer pour décider d'alloquer le capital ou non. Mais comment voir si l'investissement est faisable ou non ? Si l'investissement ne génère pas de bénéfices financiers pour pouvoir comparer la valeur du budget avec la valeur des bénéfices planifiés à être générés. Oui, mais l'investissement ne cible pas les bénéfices financiers, il cible de sauver des vies. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Que tu dois comparer la valeur de l'investissement par le nombre de vies sauvées ? Oui. La réponse simple c'est que oui. Mais comment ? Et la solution, il y a deux ou trois solutions dans les méthodologies d'analyse de faisabilité utilisées au niveau international maintenant. Une solution plus simple c'est de tout simplement comparer la valeur de l'investissement qui est exprimée en argent avec la valeur des effets, le volume des effets planifiés en expression physique comme vie sauvée, vie prolongée, des choses comme ça. Évidemment que ça va être une analyse un peu plus superficielle. L'alternative, c'est l'analyse coût-bénéfice qui t'oblige de convertir les effets non financiers, disons, les effets sociaux, de les convertir en argent. Ça te met dans la situation d'évaluer la vie humaine. OK, tu vas sauver 10 vies par an comme estimation. Ça vaut combien ? Comment transformer ce nombre de vies en argent pour pouvoir comparer l'investissement exprimé en argent par les effets estimés en argent ? Dans tout le monde, on fait des recherches dans ce domaine depuis plusieurs années et il y a toutes sortes de solutions pour faire des conversions pour pouvoir réaliser l'analyse coût-bénéfice, l'analyse de faisabilité. Mais pour nous, c'est plus simple. Nous ne nous trouvons pas dans cette situation l'investissement que nous proposons appartient à une entreprise avec le but de générer des bénéfices. vous ou Alina, tu fais l'investissement dans le centre de langue étrangère, pas pour créer tout simplement un service pour la communauté. Tu fais, tu réalises l'investissement et le centre pour gagner. Tu vas prendre un service et le cible c'est de générer des bénéfices. Ahmed, même chose, tu viens à un hôtel duquel tu veux gagner des bénéfices. Karim aussi. Mais tes revenus viennent, je pense, que des frais bancaires. Dans ces conditions, c'est plus simple. C'est la marie de base. Nous comparons la valeur de l'investissement avec les bénéfices générés dans l'exploitation de l'investissement. Donc, nous faisons l'investissement pour venir de faire bénéfice. Maintenant, nous compromet les bénéfices par l'investissement pour voir si c'est faisable, c'est rentable. OK. De quelle sorte de bénéfice nous parlons plus exactement? À la première vue, nous parlons de profit et perte tel comme elle résulte du compte de résultat. Mais dans les dernières 20-30 ans, la méthodologie a dévié en pratique envers l'utilisation des flux nets de trésorerie. De quoi il s'agit? Est-ce que vous savez ce que je veux dire quand je dis flux de trésorerie? Les entrées et les sorties de l'argent dans l'entreprise. Les entrées et les sorties de quoi? D'argent, oui? Oui. D'argent. Le compte de profit et perte, vous le connaissez. Évidemment, vous l'avez étudié à la comptabilité financière et vous l'avez discuté avec moi à l'analyse financière. Oui, nous avons discuté en particulier le compte de profit et perte et le bilan. Et je vous prie de vous rappeler un peu. pour une entreprise. À la fin de l'année, vous rédigez le bilan qui fonctionne comme en photo. Dans le bilan, vous observez les actifs et les passifs, les ressources et les sources de financement qui existent à 31 décembre disons 2019. Avec le bilan, vous avez le compte de profit et perte qui est un tableau dans lequel vous trouvez quoi? Les revenus et les charges enregistrées pas à 31 décembre 2019, mais pendant toute la période de l'année, du 1er janvier 2019 jusqu'à 31 décembre 2019. Dans le compte de profit et perte, vous trouvez, comme je dis, les revenus et les charges par catégorie. À la fin de ce tableau, on tire la ligne et vous calculez la différence entre les revenus et les charges. Et vous appelez cette différence profit si elle est positive ou vous l'appelez perte si c'est négatif, si les revenus sont plus réduits en comparaison avec les charges de la période. D'accord? C'est comme ça que les choses se passent dans tout le monde. mais la comptabilité financière et ses principes créent une différence entre les revenus et les encaissements, entre les charges et les décaissements de l'économie. Par exemple, quel est le revenu le plus important du point de vue comptable? Évidemment, le chiffre d'affaires. Nous l'avons discuté dans la plupart des situations, le chiffre d'affaires détient plus de 95% de tous les revenus de l'entreprise pendant une année. Donc, c'est presque le surrevenu de l'entreprise, le chiffre d'affaires. Mais si je vois qu'une entreprise a un chiffre d'affaires de, je ne sais pas, 300 000 euros pendant 2019, ça ne signifie nécessairement qu'elle a enregistré des encaissements de 300 000 euros. Parce que, comme vous savez, dans la logique du bilan, peut-être, à la fin de l'année 2019, nous trouvons qu'elle détient des créances clients de 50 000. Donc, le chiffre d'affaires de 300 000 montre quoi? Qu'elle a rédigé des factures de 300 000. Elle a enregistré des revenus comme ça de 300 000. Mais ces revenus ne sont pas nécessairement encaissés. et si nous regardons le bilan, nous trouvons que de ces revenus, 50 000 représentent des créances à la fin de l'année. Donc, des revenus qui ne sont pas, ne sont encore encaissés et qui vont être encaissés peut-être en 2020, peut-être. Mais l'idée, c'est que les revenus sont de 300 000, les encaissements sont de 250 000 dans cet exemple. A la même fois, bien que les revenus sont de juste 300 000, c'est possible que l'entreprise a encaissé pendant 2019 des créances créées pendant 2018. Donc, voilà, il y a des différences entre la valeur des revenus ou du chiffre d'affaires pour une année et les encaissements des clients. Il y a des différences entre les deux. Ensuite, le profit est marqué par d'autres types de revenus. Production stockée, quelque chose que nous avons produit mais qui n'a été encore vendu. Donc, évidemment, d'un côté du point de vue comptable, ça représente des revenus. De l'autre côté, c'est clair que ça n'implique pas des encaissements. Ensuite, nous avons la production immobilisée. Quelque chose, par exemple, un bâtiment que nous avons construit pour nous-mêmes mais que nous ne planifions pas de vendre. Donc, ça ne génère pas des encaissements. Il y a d'autres exemples. Il y a en particulier les revenus des provisions qui ne génèrent jamais des encaissements. A la même fois, on peut parler de la situation des charges. En particulier, on considère les charges avec les amortissements comme des charges non financières, non monétaires. Parce que, vous vous rappelez, nous pouvons amortir un outillage, par exemple, ou un bâtiment. Nous faisons l'investissement au début avant de commencer l'activité d'exploitation. Et disons que nous payons pour l'investissement. Mais d'ici, nous utilisons le bâtiment, qui sait, pour 30 ans. Et nous enregistrons les charges avec l'amortissement du bâtiment pendant les 30 ans, la période de vie économique du bâtiment. Estimée au début. Chacun, nous enregistrons la charge avec l'amortissement comme expression de la consommation du bâtiment. Nous disons à ce temps-là la consommation du potentiel du bâtiment, potentiel de générer des bénéfices économiques. Mais, on ne fait pas de paiement. C'est vrai, on a fait un paiement pour le bâtiment au début, avant de commencer l'activité. Mais l'idée, c'est que chaque an, 2019, 2020, 2021, nous enregistrons des charges avec l'amortissement sans enregistrer des caissements, des paiements. Donc, voilà, c'est à cause de ça que la charge avec l'amortissement est vue comme une charge non monétaire. Dans la même situation, se retrouvent les charges avec les provisions jusqu'à ce que les provisions ne sont plus rares en pratique. Pour vous créer une image, peut-être une de 20 ou 25 entreprises enregistrent des provisions. Ça signifie qu'elles sont rares, mais pas inexistantes. Ensuite, toutes les autres charges, même les charges avec les matières premières, ça fonctionne de la même manière que pour les revenus. Tu enregistres la charge avec la matière première quand, au moment de la consommation de la matière première, mais peut-être que tu as acheté la matière première six mois en avance et tu as payé la matière première au moment de l'achat. c'est possible ou tu fais l'approvisionnement maintenant et tu fais immédiatement la consommation donc tu enregistres la charge, mais le paiement envers le fournisseur, tu le fais après trois mois. Donc, voilà, encore une fois, il y a un décalage entre le moment où tu enregistres la charge comme expression de la consommation de la ressource et le moment où tu payes la ressource à ton fournisseur. Évidemment, c'est plus ou moins la même situation pour les utilités juste que tu ne veux pas les stocker en principe au moins. Même chose pour les matériels consommables. Pour le personnel, tu enregistres la charge mais tu paies le personnel un peu plus tard. Les impôts et les taxes, même chose. Donc, à cause de ces situations, il y a une différence entre, comme je dis, les revenus et les encaissements d'un côté et les charges et les paiements d'un côté. Et dans la pratique internationale, dans l'analyse de la faisabilité des investissements, on préfère maintenant d'utiliser le flux net de trésorerie opérationnelle pour évaluer, pour voir, si vous voulez, les résultats, oui, les résultats générés par l'exploitation des investissements et pas nécessairement des bénéfices ou des pertes. Bien sûr que le flux net de trésorerie opérationnelle va être une valeur normalement assez proche de la valeur des résultats de l'exploitation ou même de la valeur des résultats net de l'exercice. Mais ce ne sont pas les mêmes choses. Donc, j'espère que vous avez compris d'un côté comme paramètre nous avons la valeur de l'investissement que nous planifions de faire maintenant d'où est-ce que nous connaissons cette valeur du budget que nous avons rédigé. De l'autre côté, nous avons les valeurs annuelles des flux nets de trésorerie opérationnelle. Par cela, je comprends la différence entre les encaissements et les décaissements pour chacun 2021, 2022, 2023, donc pour toute la période de l'exploitation de l'investissement. D'où est-ce que je connais ces valeurs ? De la prévision financière que je préfère appeler planification financière parce que c'est une planification financière. bon, et nous parlons de ça. Si vous pouvez m'informer, bien que c'est possible de vous avoir déjà demandé ça, peut-être que vous avez étudié la prévision financière avec mon collègue Yonuz Goletz ? Oui, la prévision économique. l'année passée. La prévision économique. L'année passée ou le semestre passé ? L'année passée, la deuxième année. Ah, ok. Ça signifie que vous avez discuté un peu de la prévision des revenus et des charges, je pense. Oui ? On a fait plutôt des techniques de prévision en Excel. D'accord, c'est ce qui est très bien, mais techniques de prévision de quoi ? De revenus et des charges ? De vente. Nous avons entré sur des sites avec des statistiques, nous avons pris des données de là et puis nous avons fait des simulations. Mais les données se réfraient à ? de l'Eurostat, des exports, de l'UE ou des choses comme ça. Donc, pas au niveau de l'entreprise ? Non, non. Alors, ça ne m'intéresse pas. Bon. La finalité de ce que nous faisons maintenant, c'est le flux net d'autos et opérationnels. qu'on va voir comme résultat de l'investissement. Nous voyons l'investissement comme un effort réalisé par nous, une allocation, un blocage de capital et nous voyons les flux nés de trésor opérationnels annuels générés pendant la période de vie de l'investissement dans son exploration comme effet de l'investissement. nous comparons l'effort avec l'effet pour nous décider si ça mérite, s'il mérite de faire l'investissement. D'accord ? Oui. Pour estimer les flux nets de trésorerie opérationnelle, en pratique, en général, tu as besoin d'estimer à la même fois comme document de synthèse le bilan, le compte des résultats, le tableau de flux de trésorerie. Donc, dans la plupart des études de faisabilité que vous allez voir pour des entreprises, dans la partie de prévision financière, vous allez voir bilan, prévisionnel, compte des résultats, tableau de flux de trésorerie. prévoir en particulier le bilan, mais les trois situations, croyez-moi, c'est très difficile. Moi, je le dis dans les conditions où c'est vraiment mon passion. Donc, j'aime beaucoup le faire. Mais pour vous dire la vérité, même pour moi, bien que j'aime faire ça et je l'ai fait beaucoup de temps avec plaisir. C'est difficile et parfois, je travaille à une prévision financière qui c'est deux, trois, quatre mois et je fais des centaines de pages de calcul. Mais à la fin, tout doit être bien enregistré parce que tu prévois, comme je dis, le bilan, le compte des résultats, le tableau de flux de trésorerie et à la fin, si tu as prévu tout et tu as planifié de faire bien du point de vue comptable tous les enregistrements, le résultat pour chacun du flux net de trésorerie devrait correspondre avec les autres situations financières bilan et compte résultat et compte et introduit dans le bilan toutes les autres informations et finalement, tu prends du tableau des flux de trésorerie, tu prends le solde final de disponibilité et tu l'as introduit dans le bilan dans l'actif, dans la partie de pièces et banques ou investissements à court terme, disons disponibilité, tu dois obtenir l'égalité, tu dois avoir l'actif égal au passif et c'est pas difficile, tu dois faire toujours des corrections pour que si tous les enregistrements ne sont pas faits à un niveau parfait, tu ne vas pas avoir l'égalité et tu dois chercher et vérifier. À cause de ça, la grande majorité et quand je dis grande majorité, je pense à 98, 99%, presque toutes les prévisions réalisées en pratique sont superficielles, très superficielles jusqu'à la limite de la stupidité. Et quand je parle de la limite de la stupidité, je pense à beaucoup de situations, en particulier quand il s'agit des études de faisabilité pour les banques. Et le scénario classique, c'est celui dans lequel l'entrepreneur va à la banque pour demander pour un emprunt pas trop grand, si c'est un emprunt très important, il va utiliser peut-être les services d'une firme de consultance, si c'est bien, mais s'il s'agit d'un emprunt de, je ne sais pas, 50 000 euros ou dans cette proximité, il va directement à la banque, il parle avec l'expert de la banque, le conseiller ou quel est son nom. Et la banque lui demande de venir avec une étude de faisabilité de l'investissement qu'il se propose de faire. Et la banque lui demande de faire cette étude d'après une structure prédéfinie par la banque et en particulier comme annexe, il doit préparer une prévision du bilan, compte résultat et en particulier pour la banque, c'est important le tableau des flux de trésorerie parce que la banque va en particulier analyser la capacité de paiement basée sur ces flux de trésorerie. Qu'est-ce qu'il fait alors ? Il va à son comptable et il dit voilà, j'ai été à la banque et la banque me demande de remplir ses formulaires. Je pense que c'est quelque chose qui tient de la comptabilité. Est-ce que tu peux le faire ? Le comptable prend les formulaires et les remplir par le crayon introduit des valeurs qui n'ont dans beaucoup de situations aucun sens. C'est à cause de ça que je dis que toute la logique se perd et l'utilité. Donc, ça ne se passe pas souvent. quand des firmes de consultance sont impliquées, dans beaucoup de situations, les prévisions sont très superficielles. On a une prévision courte des revenus, deux, trois charges. Tu remplis le bilan, le compte des résultats pour le tableau des fiches de réserie, tu as introduit, pardonnez-moi, deux trac, un caissement et des caissements. Pour la différence, tu mets toute la différence sur une autre ligne et voilà, tu as fini. Donc, dans la plupart des situations, les prévisions sont très superficielles. toujours quand on fait une prévision dans une de faisabilité ou dans un plan d'affaires parce que si tu rédiges à la même fois le plan d'affaires et l'étude de faisabilité et ça se passe comme nous avons l'opportunité de le faire nous aussi avec les deux matières. Dans le plan d'affaires, tu vas détailler toute la planification financière et dans l'étude de faisabilité, tu fais l'analyse de l'investissement mais tu reprends juste le résultat de la planification du plan d'affaires. Tu prends juste le tableau de flux de trésorerie créé dans le plan d'affaires. Mais dans les situations où en pratique tu es demandé de juste présenter une étude de faisabilité, évidemment, tu es obligé d'analyser la planification et tu introduis toute la planification dans l'étude de faisabilité et tu as introduit aussi la planification de marché dans l'étude. Donc, dans les conditions où tu es demandé de faire juste l'étude de faisabilité, tu as introduit tous les parties composantes du plan d'affaires dans l'étude de faisabilité et les deux documents deviennent très semblables. bon, je reviens. Dans le plan d'affaires ou dans l'étude de faisabilité, tu vas avoir toujours un chapitre très important qui va être dédié à cette planification financière. La finalité, comme je l'ai dit déjà, la finalité de ce chapitre sera ou se retrouvera sous la forme d'un bilan, compte résultat et tableau de flux de trésorerie. Mais pour arriver à ces documents qui sont des tableaux synthétiques, toi, normalement, tu devrais planifier chaque revenu, chaque type de revenu, chaque type de charge, chaque ressource du bilan, chaque source de financement du bilan. Tu dois les planifier en détail, les fondamentés. En général, moi, je fais ça en Excel en utilisant des tableaux. Je fais un tableau pour chaque élément de bilan ou de compte de profit et perte. Bon, qu'est-ce que tu retrouves donc dans un tel chapitre? À la fin, tu retrouves ces situations financières. Au milieu, tu retrouves tous les calculs et les explications. Mais au début, tu commences toujours par une présentation des hypothèses. Je pense que du point de vue logique, tu présentes les hypothèses de la prévision au début du chapitre pour que les personnes qui planifient d'analyser ta prévision financière, pour qu'elles peuvent comprendre les hypothèses avant de lire la planification, pour avoir compris le contexte dans lequel ils doivent juger la planification. mais toi, quand tu rédiges l'étude de faisabilité, je pense que c'est plus normal pour toi de présenter, de rédiger, d'écrire les hypothèses au final, après avoir réalisé la planification. Après, tu présentes, tu donnes les explications et tu présentes quelque chose important. Quand tu réalises l'étude de faisabilité, non, laissez-moi reprendre l'idée. normalement, qu'est-ce que tu veux voir ? Tu veux planifier sur le papier ou l'excel tous les effets sous la forme de flux net de trésorerie de l'investissement. Quand est-ce que l'investissement génère des effets ? Pendant sa période de vie économique. D'accord ? Donc, à cause de ça, c'est logique de réaliser la planification pour toute la période de vie économique de l'investissement. On sait vous avez l'investissement avec son budget. Vous planifiez la période d'implémentation de l'investissement. Nous l'avons discuté, ça peut durer une année, deux années et même plus. Tu finis l'implémentation et de ce point, tu vas commencer l'exploitation. C'est de ça que nous parlons maintenant, de la planification financière pour la période d'exploitation de l'investissement. Donc, n'oubliez pas nous sommes dans le point zéro. C'est quoi ? 24 mars 2020. Nous planifions de faire un investissement. Si nous décidons de faire l'investissement, nous allons le faire peut-être pendant l'année 2021. Nous finalisons l'investissement à la fin de 2021 et nous commençons en janvier 2022 son exploitation. Nous commençons de dérouler encore une fois et encore une fois et encore une fois le cycle d'exploitation que vous décrivez là, de qui nous avons parlé au début. Pour combien du temps ? Pour combien du temps l'infrastructure créée par l'investissement, terrain, bâtiment, outillage, meubles, ordinateurs ? Pour combien du temps cette infrastructure va être exploitée dans l'exploitation en général dans votre cycle en général de bénéfices ? Évidemment, la durée de vie de l'investissement sera limitée. Vous ne pouvez pas trouver les ordinateurs utilisés, je veux dire, les ordinateurs Alina, Karim, même Ahmed, vous achetez tous des ordinateurs vous allez avoir tous des ordinateurs dans vos budgets. Quelle est la période pour laquelle ces ordinateurs vont générer des bénéfices économiques pour votre entreprise ? Ça va commencer en janvier 2022 quand vous commencez leur exploration, mais ça va durer pour combien de temps ? 10 ans, 20 ans ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que vous allez utiliser un ordinateur pour 20 ans. Sa période de vie en général est de 3 à 4 ans dans cette proximité. Les projecteurs, Alina, tu avais combien de projecteurs ? 3 ? Oui, 3. 3 vidéo projecteurs. Est-ce que tu vas les utiliser pour toujours ? Est-ce que dans 1 000 ans, l'entreprise va l'utiliser pour évidemment que non ? C'est toujours peut-être 3, 4 ans, peut-être 5 ans, peut-être, mais c'est quelque chose dans cette proximité. Qu'est-ce qui se passe avec le meuble ? Est-ce que tu peux utiliser le meuble pour toujours ? La période de vie estimée en général est entre 9 et 12 ans. Écoutez, ça ne signifie pas que vous ne pouvez, que ce n'est pas possible de l'utiliser pour peut-être 15 ans. Peut-être que ça va se passer. Tout ce que tu peux faire au début, c'est d'estimer. Je répète, au début, c'est une estimation. Tu ne peux pas être sûr de ce qui va se passer. Mais c'est une estimation, une approximation, en plan. En plan. Même chose pour les autres. Même le bâtiment. S'il ne s'agit pas d'une pyramide, je doute que tu vas utiliser Karim, l'agence, le bâtiment de l'agence, je doute que tu vas l'utiliser pour 4 500 d'années. Donc, je pense que sa période de vie sera de, qui sait, 30 ans, 40 ans. Mais encore une fois, quelque chose dans cette proximité. Évidemment, au moment où nous planifions, parce que nous réalisons l'étude de faisabilité avant de prendre la décision de faire l'investissement. Basé sur l'étude, nous prenons la décision seulement après nous faisons l'investissement et seulement après nous introduisons l'investissement dans l'expression. Maintenant, nous nous construisons les instruments pour prendre la décision. Évidemment qu'à ce moment-ci, nous ne pouvons pas être sûrs de rien. Je ne peux pas être sûr. Karim dit, mais oui, je vais construire l'agence sur la formule pyramide et ça va être utilisé même après mille années. mais tu ne peux pas être sûr qu'en 2025, un météorite ne va pas tomber sur l'agence et va détruire la pyramide. Ce que je veux dire est qu'il y a toujours des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Évidemment que l'exemple avec le météorite est extrême. Et disons que le risque de se produire est très réduit, bien que l'impact sera majeur. mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres risques qui peuvent se produire. Il y a beaucoup de facteurs que nous ne contrôlons pas. Donc, nous imaginer que les choses vont se passer exactement comme nous planifions, c'est… Je ne connais pas le mot en français, mais vous pouvez comprendre que c'est impossible. C'est impossible de nous imaginer que les choses vont se passer exactement comme dans notre plan à cause du fait que nous ne contrôlons pas les factures qui marquent les choses que nous planifions. Karim, tu es là encore parce que j'observe que ton image est très fixe. Je pense que tu as des problèmes avec la connexion. Non, pas Karim, Ahmed, pardonnez-moi. Ah, pardon, monsieur. Tu es là ? Oui, je crois que la connexion est un peu lente. Mais tu me comprends ? Oui, je vous écoute. Je comprends. Ok, c'est la partie de la bison, pourtant. Je crois. Écoutez, donc, la période de vie de l'investissement pour Alina, si nous regardons la composition de l'investissement, oui, c'est vrai que le terrain n'a pas une durée de vie finie, mais pour le reste, les bâtiments, en général, on estime des durées de vie de peut-être 30 ans ou 25-30 ans. Je parle de durée de vie économique. Je crois que c'est raisonnable de nous imaginer qu'on va au moins pouvoir utiliser le bâtiment pour plus de 30 ans. mais dans une approche plus conservative, en général, les durées de vie économiques sont estimées pour les bâtiments à 25-30 ans. Il y a des catalogues qui réalisent des estimations basées sur les types de bâtiments, mais en général, les durées sont, comme je dis, 25-30 ans. Pour qu'est-ce que tu as encore là? Les branchements peuvent être 15-20 ans ou, disons, la même période que pour le bâtiment. Ordinateur 3 ans, vide-projecteur 3 ans, l'écran est un objet d'inventaire, donc, tu l'as introduit directement dans l'exploitation. Logiciel et site web 3.1. Donc, si, disons, que le bâtiment est pensé d'avoir une durée de vie de 30 ans, nous pouvons dire, OK, il serait une bonne idée de faire la planification financière pour 30 ans, la période de vie de la partie de l'investissement la plus importante. Pardonnez-moi. Et c'est possible de faire ça. C'est possible, mais en général, on préfère, vous l'allez voir, on préfère de ne faire pas la prévision vraiment pour toute la période de vie de l'investissement. Je vais revenir à ce sujet. Mais, retenez pour le moment qu'une idée acceptable serait de faire la prévision pour toute la période de vie de l'investissement. Évidemment, si le but, c'est d'évaluer la faisabilité de l'investissement, il n'a pas du sens de réaliser la prévision pour plus que la période de vie de l'investissement. D'accord. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. De l'autre côté, en réalisant l'étude de faisabilité, en général, évidemment, nous réalisons l'analyse pour plusieurs parties intéressées. Dans la plupart des situations, quand tu fais un investissement suffisamment grand pour qu'il mérite la peine de réaliser une étude de faisabilité, tu vas avoir plusieurs types de sources de financement. Donc, en général, quand tu parles d'un investissement de plus de 100 000 euros, 100 000, 150 000, 200 000, 1 million, 2 million, 20 millions, c'est… les situations sont rares où toi, l'entrepreneur, toi, tu as tout le capital nécessaire. Tu as 200 000, 300 000 ou 1 million capital propre en argent pour faire l'investissement de tes propres sources de financement. En général, tu vas impliquer soit une banque, soit une firme de leasing de CradeBile, soit tu vas essayer d'impliquer d'autres investisseurs, soit tu appliques pour obtenir des subventions non remboursables. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu vas avoir plusieurs possibles financeurs et si tu parles d'une banque et en général, c'est le cas, tu impliques aussi une banque, disons que de la banque, tu demandes un emprunt évidemment pour le financement d'une partie de l'investissement. Dans la situation, dans la relation avec les banques, je vous ai dit, les emprunts bancaires pour des investissements en général, sont accordés pour des périodes de cinq ans. Peut-être six au maximum, mais en général, cinq. Et si c'est la banque qui demande l'étude de faisabilité, elle va demander une planification financière pour les cinq ans de crédit. Vous comprenez ? Si vous appliquez pour obtenir une subvention non remboursable, l'agence qui offre la subvention non remboursable va monitoriser l'exploitation de l'investissement pour une période limitée. Et pour les programmes roumains, cette période est soit de trois ans, soit de cinq ans pour les projets implémentés par les entreprises. Si la période est de trois ans, ils vont te demander de réaliser le taux de faisabilité en réalisant la planification financière pour les premiers trois ans d'exploitation. Donc, bien qu'il a du sens de réaliser la planification pour toute la période de vie de l'investissement, en général, les études de faisabilité sont marquées par les besoins d'information de différents groupes. Et si la banque, c'est elle qui impose l'étude et elle est intéressée juste de ce qui se passe pendant la période de crédit des premiers cinq ans, c'est ce que tu fais. Donc, bien que la première approche, elle peut être logique de planifier pour toute la période de vie de l'investissement, en pratique, en général, les planifications financières dans les études de faisabilité sont faites pour de trois à cinq ans, dans la plupart des situations pour cinq ans, ce qui est lié soit avec la période de crédit, s'il s'agit de l'application d'une banque, soit avec la période de monétarisation, s'il s'agit d'une agence qui offre des subventions non remboursables. Et même dans beaucoup de situations où la banque ou l'agence ne sont pas impliquées, à cause de cette coutume, dans beaucoup de situations, on fait quand même la planification pour les premiers cinq ans d'exploitation. C'est quelque chose que c'est normal de définir dans la première partie du chapitre, dans la partie d'hypothèse. Donc, une première hypothèse pourrait être la planification financière a été réalisée pour la période des premiers cinq ans d'exploitation de l'investissement. On a pris en considération le fait que l'implémentation de l'investissement va se finir, je ne sais pas, en décembre 2021 et que l'exploitation de l'investissement va commencer dès janvier 2022. Donc, ça signifie que la période de planification financière comprend l'intervalle janvier 2022 et décembre 2027. Donc, ça peut être une première hypothèse. Une autre hypothèse pourrait être une dans laquelle nous expliquons la fréquence. C'est 14-30. Si vous êtes d'accord, je vous propose de continuer. C'est peut-être un peu étrange de nous arrêter et de continuer. de continuer. Je peux continuer ? Oui, bien sûr, on peut. On peut le faire, c'est à vous. Bien. La fréquence des informations planifiées. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que, oui, je fais la planification pour 5 ans, mais les périodes prises en considération, comment sont-elles ? C'est une planification faite par un ou par trimestre ou par semestre ou par mois. Vous comprenez ? Dans la plupart des situations, la présentation est réalisée au niveau de chaque année. parfois, pour la première année, on fait une présentation en détail par mois. Mais, ça comme exception, en général, on fait, donc, dans la plupart des situations, dans la planification financière, on planifie pour les premiers 5 ans d'exploitation avec un niveau de détail annuel. on va avoir peut-être en Excel 5 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est aussi une hypothèse. Une autre hypothèse peut être liée à l'implication de la compagnie dans le circuit de TVA, la taxe sur la valeur jugée. Est-ce qu'on planifie que l'entreprise devienne en période de TVA ? Est-ce que, automatiquement, les encaissements seront estimés estimés avec la taxe ou sans la taxe, sans les encaissements de taxe ? Les paiements, même chose. Je veux dire envers le budget de l'État. Bon. Une autre hypothèse très importante est liée au type de prix que nous utilisons. Qu'est-ce que je veux dire par cela ? Il y a la possibilité de faire la prévision dans ce qu'on appelle des prix constantes ou, comme alternative, dans des prix nominales, courantes. La dernière implique une estimation de l'inflation. Par exemple, je planifie de vendre de vendre du meuble et le prix d'une table à ce moment-ci c'est de 1 500 lait. Mais, comme j'ai fait cette planification pour les 5 années suivantes, je comprends dans les planifications une augmentation du prix à 565, 510, 520 à cause de l'inflation. Donc, ça signifie que premièrement, je estime le taux de l'inflation et ensuite, je refais l'estimation des prix pour ce que je vende ou ce que j'achète. ça signifie réaliser l'estimation dans des prix nominal ou courantes. Donc, du moment où la valeur est valable. L'alternative, c'est de réaliser l'estimation dans les prix constantes. En principe, les prix d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui, mars 2020, que je fais la prévision. Je fais tous les calculs en prenant en considération les niveaux de prix d'aujourd'hui. Donc, sans prendre en considération l'inflation. Cette alternative est l'alternative utilisée presque tout le temps. Presque tout le temps. Pour vous dire la vérité, la seule fois que j'ai rencontré en pratique l'alternative de prévision avec l'inflation a été il y a 15 ans de travailler avec une équipe d'Italiens. Et eux, en Italie, pas tout le monde en Italie, mais eux, ils préféraient de prendre l'inflation aussi en considération. Mais j'ai eu une longue discussion sur ce sujet avec eux aussi. Je crois que c'est une grande faute parce que d'un côté, pour faire ça, tu as besoin de prévoir le taux de l'inflation. Écoutez, la Banque nationale de n'importe quel pays qu'on parle de Roumanie ou de Tunisie, la Banque nationale a comme fonction principale, comme rôle principal de garder la valeur de la monnaie nationale. Donc, la mission principale de la Banque nationale, c'est de contrôler l'inflation. La mission numéro un. Mais même comme ça, la Banque nationale n'est pas capable d'estimer exactement le taux de l'inflation. Et encore une fois, elle doit non seulement l'estimer, mais le contrôler. Mais ni la Banque nationale n'est pas capable d'estimer exactement le taux de l'inflation pour l'année prochaine, pas pour cinq ans. Donc, quelle est la chance pour moi d'estimer bien le taux de l'inflation? Très réduite. De l'autre côté, même si j'estime le taux de l'inflation, je prends tout simplement les estimations de la Banque nationale. L'inflation ne va pas toucher de la même manière tous les achats et tous les ventes. Si le prix de vagues de métal va être affecté par l'inflation et je vais être capable d'augmenter le prix par, disons, 2% par an, c'est ça l'inflation, ça ne signifie pas que le prix de l'énergie électrique, de services de téléphonie, Internet, matières premières, personnel, salaire de personnel, toutes ces choses vont augmenter exactement par 2%. Vous comprenez? prendre en considération l'inflation va dénaturer le rapport entre les différentes charges et rédits. À cause de ça, c'est préférable de réaliser les prévisions dans les prix d'aujourd'hui. comme ça, la personne qui fait l'évaluation est capable de juger meilleur les prix futurs dans les prix d'aujourd'hui. C'est l'approche la plus commune. Mais c'est une hypothèse que nous devons présenter. Tout est expliqué que la prévision a été réalisée dans des prix constantes, et que l'équivalent des prix d'aujourd'hui 24 mars 2020. À la même fois, ça peut être utile de spécifier le taux d'échange. De la même manière, je pense que tu vas utiliser le taux d'échange disons rond euro de 24 mars 2020. spécifisant et dans tous les calculs, tu utilises ce taux d'échange. D'autres hypothèses. tu as planifié d'entrer sur un certain marché. Tu le définis. Tu as planifié de dérouler toute l'activité dans un certain domaine. Tu as planifié de faire peut-être des investissements, des changements, oui, dans les équipements après trois ans ou quatre ans. c'est possible. En général, non. Pour des périodes plus courtes, non. Mais c'est possible d'avoir besoin de faire ça. Tu spécifies l'adresse de vie de l'ordinateur. Tu fais la planification pour cinq ans mais l'adresse de vie de l'ordinateur, tu l'estimes à trois ans. Donc, après trois ans, tu planifies de changer l'ordinateur donc de faire des investissements supplémentaires ou non. Mais si c'est le cas, tu spécifies ces choses. dans la section d'hypothèses. Les salaires du personnel, tu as pris en considération le niveau salarial du présent et à la même fois, même sans prendre en considération l'inflation, tu as défini comme politique du personnel d'augmenter peut-être les salaires d'un à l'autre. Cette augmentation n'est pas déterminée par l'inflation mais par ta propre politique de stimuler le personnel de rester dans l'entreprise par exemple. Si tu veux, tu peux penser quelque chose comme ça. À la même fois, tu peux planifier d'augmenter ou de réduire les prix de vente mais par d'autres raisons que l'inflation. Je peux planifier d'entrer sur un marché avec un certain prix et après une année ou deux de réduire le prix ou l'inverse, d'augmenter le prix. Mais c'est une politique de marché qui n'est pas déterminée par l'inflation. Nous ignorons l'inflation. Donc, ces choses doivent être bien définies. Évidemment, dès le début, tu dois définir la monnaie dans laquelle tu fais la planification financière. Toute la planification financière est faite en lait ou en dinar ou en euro ou en dollar. D'autres hypothèses. Des hypothèses concernant la typologie de l'avenir pour toute la période que tu as pris en considération que l'entreprise va générer des revenus des types suivants. Tu les présentes ou tu as prévu qu'au début, l'entreprise va générer un certain type de revenus et après, qui sait, six mois, une année, tu vas aider, ajouter, pardon, ajouter quelque chose à ton activité ou que tu vas entrer sur un nouveau marché. pour toute la période, tu n'as pas estimé des revenus de la production stockée ou par contre, tu as estimé des revenus de la production stockée et cette estimation, tu l'as fait prenant en considération les hypothèses suivantes. Pour toute la période, tu n'as pas estimé des revenus de type production immobilisée. À la même fois, tu n'as pas estimé des revenus de la vente des actifs immobilisés propres. Tu ne planifies pas de vendre tes propres actifs immobilisés. Tu n'as pas estimé des revenus de la variation du taux d'échange comme tu as fait toutes les estimations dans des prix constantes et en certains taux d'échange. dans l'estimation des charges avec les intérêts, tu as utilisé un graphique de remboursement simulé par toi ou simulé avec la banque. En ce qui concerne les charges, tu vas présenter un plus grand détail et les revenus de type chiffre d'affaires, tu vas présenter en plus grand détail les hypothèses de planification dans le texte, donc dans le corps de base de la banification. Mais l'idée, c'est qu'au début, tu présentes des télépothèses. Je m'arrête pour le moment pour vous donner l'occasion de poser des questions, s'il vous plaît. décès, la planification financière commence ou continue si vous voulez par l'estimation des revenus et quand je dis revenus, je pense au revenu de l'exploitation et quand je dis revenu de l'exploitation, je pense en particulier au chiffre d'affaires parce qu'en général, on évite de planifier d'autres types de revenus que le chiffre d'affaires est en partie c'est logique. Quelle est la logique d'estimer des revenus qui résultent des, je ne sais pas, amendes ou pénalités? Donc, pour moi, d'estimer que je vais enregistrer, je vais avoir des problèmes avec qui c'est, mes clients me fournisseurs et qu'ils vont me payer des pénalités. D'accord? Donc, dans la plupart des situations, c'est logique de juste estimer les revenus de type chiffre d'affaires. Et, dans la partie qui reste d'aujourd'hui, je voudrais nous focaliser sur ça, sur l'estimation des revenus de type chiffre d'affaires. Maintenant, imaginez-vous un tableau pour les premiers cinq ans d'exploitation. dans lequel la finalité, c'est d'arriver à la valeur annuelle du chiffre d'affaires. Comment vous commencez? Une des premières choses, c'est d'établir clairement d'où est-ce que le chiffre d'affaires vient. Quels sont les revenus générés par l'entreprise dans son accueil de base? Qu'est-ce que vous vendez? et je m'arrête pour le moment et je voudrais avoir ces discussions avec chacun de vous. Je voudrais commencer par Alina. Qu'est-ce que tu vends? Des services d'enseignement. Services d'enseignement. Plus exactement, à la fin du premier mois, qui est-ce qui va déterminer la valeur de tes revenus? Comment est-ce que les clients payent? Est-ce qu'ils payent pour sa classe? Est-ce qu'ils payent pour des abonnements? Non, ils payent une fois au début pour le cours entier. Et le coût de ce que je me rappelle, prendre 14 classes, 14 rendez-vous? Oui, planifier pendant 7 semaines, je pense. 7 semaines, donc disons environ 2 mois, environ 2 fois par semaine. OK. Donc, chaque client reçoit une facture. Oui. Tu as 14 classes et la valeur de ça, bon, je pense que tu vas te décider, tu vas faire des simulations, mais en principe, nous l'avons discuté. La valeur est dans la proximité de combien? La valeur d'un cours pour une personne? Tout le cours, avec tous les 14 rendez-vous. en fonction en fonction du type de cours, environ 600 leis. 600 leis pour 12 mois. Je crois dès le début que c'est peu et que tu vas l'augmenter un peu, mais pour le moment, je prends cette valeur. Une personne fait un contrat avec toi et paye dès le début, c'est comme ça? Elle paye dès le début 600. Oui, j'ai pensé peut-être donner la possibilité de payer un de tronche, mais pas, disons, pas de tronche très déloignée l'une de l'autre. Peut-être une tronche en inscription avant de participer au test initial, disons, qui va le trier d'un de groupe et l'autre avant le commencement de cours. Donc, à quelques semaines de distance. Ok, je comprends. Est-ce que tu les donnes aussi des matériels? Oui, je pensais, l'autre fois, vous avez calculé, vous avez dit que c'est très cher de, bon, disons, de donner des matériels physiques à chacun et je pensais d'acheter, disons, trois manuels à trois niveaux différents par langue. Donc, ça veut dire neuf manuels au total et leur offrir ces matériels en format électronique. Et s'ils veulent photocopier eux-mêmes, ils pourraient le faire. D'accord, bon. Et en ce qui concerne l'accréditation, est-ce qu'à la fin, ils passent un examen? Est-ce que ça implique des coûts supplémentaires pour eux, des revenus pour toi? non. Donc, je ne pense pas qu'ils devraient payer pour eux. Ça, c'est inclus plutôt dans le prix du cours. Donc, en tout cas, à la fin, ils aperçoivent un diplôme et le cours sera accrédité, donc, reconnu par le ministère de l'éducation. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres types de revenus? Est-ce que tu penses de les vendre aussi, je ne sais pas, du café, des boisons, quelque chose à manger ou non? Non, je ne pense pas. Je pense que je fais le cours. Ok. À un moment donné, nous avons discuté d'événements. Est-ce que tu planes organiser des événements payés? Pas payés parce que je pense qu'ils n'auront pas vraiment beaucoup de succès. Peut-être plutôt pour la promotion des petits ateliers, peut-être des rencontres avec, je ne sais pas, des natifs ou des étudiants de la faculté de lettres ou des choses comme ça. Ok. D'accord. Donc, le seul type de revenu, c'est ce que nous avons décidé maintenant. Oui. Une personne paye pour environ deux mois s'ils sont clés. Ça signifie que si nous essayons d'estimer... Oui. J'ai pensé à trois types de cours. Donc, les prix varient un peu. Disons, un cours individuel, cours avec des groupes restreintes et des cours standards. Donc, disons, je ne sais pas, 500 les 50 pour un cours standard, 600 les 50 pour un cours à groupe restreint et, je ne sais pas, plus, disons, 700 les pour un cours individuel. Il y a une grande différence. Pour le cours standard, tu penses d'avoir combien de personnes, des élèves dans la classe? De 6 à 10, disons. Donc, ça signifie que pour une classe avec 10 personnes, ça signifie que le cours de deux mois, bon, 14 rendez-vous, c'est 10 fois 5, 50, c'est 5 500. 5 500. Mais un cours individuel qui implique au moins, en tout cas, le même temps, le même temps perdu avec une seule personne, c'est 650. Peut-être plus, disons, je ne sais pas, 750 ou... Oui, mais tu vois la différence. Oui, oui. Dans le même temps, dans un cours, tu bloques, tu bloques l'instructeur, la salle de classe et les autres équipements, je ne sais pas, projecteurs, ce que tu as là. Mais, pour la classe, tu obtiens 5 500. Pour l'alternative individuelle, dans le même temps, tu obtiens 600 ou 700. il y a une grande différence. Tu vas donc augmenter un peu. Mais je pense que quand même, lorsque j'ai planifié d'avoir des endroits sales et les cours ont lieu seulement deux fois par semaine, je ne pense pas que je vais avoir tout l'espace occupé tout le temps. Donc, je pense que je pourrais avoir des cours de temps en temps s'il y a de la demande comme ça. D'accord. Tout ce que je dis, c'est que c'est une grande différence de rentabilité, très grande, entre un service et l'autre. et moi, comme élève, je pense que je préfère payer 5, 600 pour être le seul que d'être avec autre des personnes. C'est une grande différence de qualité du service et le prix est presque le même. Donc, je crois que tu dois revoir un peu le plan. la partie la plus importante, je crois que tu vas avoir besoin de faire quelque chose pour augmenter un peu le nombre d'élèves parce que si tout ce que tu peux c'est de faire d'organiser deux classes et nous allons simuler immédiatement en Excel. Si tout ce que tu peux faire c'est d'avoir deux classes par semaine avec dix personnes, ça ne va pas générer des revenus très élevés. Donc, on va voir. Deux classes par semaine par cours, disons, pour le cours d'anglais et ensuite un autre de français et un autre d'allemand et idéalement chaque langue aurait au moins deux groupes différents, disons, les débutants et les avancées. Ok. Ok. Bon. C'est une structure très intéressante. Ça signifie que moi, je crois que la meilleure approche c'est de faire un tableau pour chaque type de revenu. un tableau pour langue française, langue anglaise ou autre langue, mais pour les revenus qui impliquent des ressources différentes ou des frais différents. C'est intéressant. c'est intéressant. Bon. Ahmed, pour toi, les revenus viennent de les services d'hébergement. Tu vas avoir combien de chambres ? Je me rappelle. Six chambres, monsieur. Six ? Seulement six ? Oui, seulement six. Parce que le budget ne me permet pas d'avoir plus de chambres et l'espace aussi. D'accord. D'accord. Pour toi, je pense que tu peux louer ces chambres soit un régime single, soit un régime double et ça va faire les prix différents. à part de ça, tu as encore aussi le restaurant. Oui ? Tu as un restaurant, oui ? Est-ce qu'il y a… C'est plutôt une salle à manger. Ça veut dire il y a seulement un petit déjeuner. Oui, et les gens, est-ce qu'ils payent extra pour le petit déjeuner ou le prix introduit dans le prix de la chambre ? C'est inclus dans le prix du chambre. Ok. Mais à part de ça, est-ce que je pense que tu as aussi un bar là que tu peux le vendre de juste quelque chose, un café ? Je peux mettre une distribution d'alimentation. Ça signifie un appareil ? Oui. Ok, d'accord. Un distribution. Ok. Autre chose, est-ce qu'il y a d'autres services que tu les offres ? Je peux faire une collaboration avec des agences de voyage pour que les touristes qui viennent d'ailleurs découvrent la région. Ok. Mais ça signifie que tu dois faire quoi ? Tu dois avoir une voiture et organiser avec ta propre voiture et personnelle organiser des déplacements ? Non, pas moi. Je peux faire une coopération avec une agence, une agence de voyage et c'est elle qui s'occupe du voyage du tout. Oui, mais ce que je veux voir, c'est si tu vas, si ça va te générer des bénéfices ou non, des revenus. est-ce que tu vas encaisser de tes clients et à ton tour tu vas payer à l'agence ou tu fais seulement la liaison et ils payent directement à l'agence ? Je crois qu'ils payent directement à l'agence mais l'agence me donne un pourcentage pour chaque client. Très intéressant. Très intéressant. Donc, ça signifie que tu as disons quatre types de revenus. les chambres single, double, les ventes de marchandises et les frais obtenus de l'agence de tourisme ou quelle est l'expression de voyage. Bon, très intéressant. Karim, pour toi, c'est quoi les frais que tu appliques aux emprunts accordés donc ça signifie que pour estimer les revenus nous devons estimer la valeur des emprunts intermédiaires. Je dis bien ? Ok, donc nous essayons peut-être d'estimer le nombre de clients, une valeur moyenne des emprunts et le frais par emprunt. Ok, comme logique générale. C'est ça. Oui. Je vous provoque à une discussion. Dans cette période, évidemment que la génération des revenus est très problématique pour la plupart des entreprises et moi en particulier je suis préoccupé par les entreprises financées par l'Université de l'Ouest. Je vous ai raconté beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de bénéficiaires, plus de 200. par exemple, nous avons visité, si vous vous rappelez, Madame Martin, vous vous rappelez Madame Martin ? Oui. Ahmed et Karim, je crois que tous les deux vous avez été avec moi, Madame Martin, avec l'espace pour les enfants. Alina, je crois que vous n'avez pas visité. Ah non, on ne va pas. Non, mais Karim et Ahmed, vous avez été avec moi. J'ai discuté beaucoup avec Madame Martin pendant les derniers jours dans les conditions où, comme vous savez, le président de la Roumanie a déclaré l'état d'urgence le 16 mars et l'état d'urgence va rester jusqu'à jusqu'à le 14 avril pour le moment où je le plan parce que la loi ne le permet pas de l'installer pour plus de 30 jours mais ça peut se prolonger. Deux ou trois jours plus tard, deux jours, je crois que sur le 18 mars donc en tout cas la semaine passée ils ont introduit une ordonnance militaire qui parmi d'autres au deuxième article interdit la déroulation de plusieurs types d'activités économiques. Mais en principe toutes les activités qui se déroulent à l'intérieur et qui impliquent plusieurs personnes ensemble à l'intérieur. Évidemment que ça inclut aussi les activités de Madame Martin qui évidemment organise des événements pour les enfants. Donc par la loi elle est obligée de suspender, de fermer son activité. Dans la même situation nous avons un autre espace de jeu pour les enfants de Timishwara. Nous avons un sort d'école maternelle à Deva donc à Nunedouara. Et nous avons aussi une quatrième affaire qui organise des cours pour les jeunes. Donc il y a ces quatre affaires qui normalement dans leur activité amassent des jeunes ou des enfants pour développer différentes activités et différentes événements. Et donc ces entreprises ne peuvent plus développer l'activité ne peuvent plus générer des bénéfices dans ces conditions. De l'autre côté les charges fixes restent. Les charges fixes pour toutes ces entreprises sont les suivantes. Sur la première place il y a les charges avec le personnel. En général elles ont deux ou trois personnes trois employés. Madame Martin elle a deux employés c'est elle avec son associé ils sont aussi les employés de l'entreprise. L'espace de jeu de Nunedouara ils ont là déjà quatre employés parce que leur activité s'est développée dans les derniers mois. l'autre entreprise qui organise des classes des cours pour les enfants dans le domaine économique ils ont deux employés donc pour ces entreprises les charges fixes les plus importantes sont les charges avec les salaires. Si elle garde le personnel les charges avec les salaires restent au même niveau. Bien que l'entreprise ne génère plus des bénéfices elle ne peut pas générer des bénéfices parce qu'elle est obligée de fermer les activités directes avec le public. La deuxième charge comme importance fixe pour toutes ce sont les charges avec les locations. Vous vous rappelez Madame Martin avec son espace il y a un espace de je pense qu'environ 300 mètres carrés même plus avec le jardin. Elle paye environ un peu plus de 5000 de ce que je m'appelle je crois que 5200 lait par mois donc c'est combien c'est plus de 1000 euros 1100 ou 1200 euros par mois. Elle doit payer les frais de location elle doit payer les locations même s'il ne fait pas rien là. Moins important ce sont les charges avec les services de comptabilité en général de 400 500 lait donc environ 100 euros par mois. Il y a encore des charges avec les utilités bien que plus réduites si rien ne se passe pas tu n'es pas obligé de chauffer mais tu dois chauffer un peu. Prêtres téléphoniques et internet qui sont qui c'est 100 lait ou même moins de 100 lait par mois. Mais les charges avec les salaires et l'allocation sont les charges fixes les plus importantes. qui s'enregistrent encore bien que pendant ces trois semaines ou finalement 30 jours l'activité ne peut pas se dérouler ça signifie que l'entreprise les entreprises ne peuvent pas générer de bénéfices. Maintenant le risque c'est que l'état d'urgence peut se prolonger qui sait pour combien du temps de moins trois mois qui sait personne ne le sait pas donc les risques pour ces entreprises sont très importants parce que encore une fois les charges fixes existent les revenus ne peuvent pas être enregistrés donc d'où est-ce que ces entreprises vont être capables de supporter comment est-ce qu'elles vont être capables de supporter les charges fixes parce que bon les charges variables n'existent plus s'il n'y a pas de l'activité donc c'est une situation où il faut trouver des solutions pour générer des bénéfices générer encore des bénéfices qu'est-ce qu'on vous pensez moi par exemple j'ai pensé au fait que peut-être c'est ces firmes qui travaillent avec les enfants peuvent essayer d'offrir des services par l'internet je ne sais pas si ça va fonctionner mais il est nécessaire de l'essayer parce que d'un côté tous les enfants de tous les pays sont à l'intérieur et je pense qu'ils n'ont pas beaucoup à faire juste de regarder la télé peut-être de l'autre côté eux ils ont besoin d'enfants pour développer leur activité peut-être qu'ils peuvent organiser encore des ateliers comme nous discutons maintenant ils peuvent donner un thème à un sujet expliquer aux enfants comment faire peut-être un dessin ou confectionner quelque chose les donner une heure deux heures pour faire ces choses et à la fin qui sait peut-être organiser une compétition sur Facebook ou quelque chose comme ça qu'est-ce qu'on vous pensez qu'est-ce que vous pensez qu'une telle entreprise peut faire pour réussir de couvrir de générer des bénéfices des revenus même à un niveau plus réduit mais au moins couvrir une partie des charges fixes qui persistent qu'est-ce qu'on vous pense qu'est-ce qu'on non c'est une situation difficile c'est très difficile mais si on ne trouve pas une solution ces entreprises vont mourir ils doivent payer 2 000 3 000 4 000 euros peut-être par mois sans générer des revenus pour un mois peut-être que les entrepreneurs peuvent venir avec de l'argent de la maison mais 3-4 mois c'est déjà trop on va faire quelque chose évidemment que elle essaye de négocier avec les partenaires par exemple Madame Arthur m'a dit que elle a déjà parlé avec le propriétaire et il a accepté de ne lui demander les frais de location pour ce mois mais ça va durer pour combien de temps pour combien de temps est-ce qu'il va accepter ça c'est vrai de l'autre côté que pour les propriétaires va être difficile aussi de trouver d'autres clients pour l'espace dans ces conditions donc j'espère que ça va les aider alors ce qui concerne les salaires qu'est-ce que tu fais d'un côté tu payes les salariés sans qu'ils apportent sans qu'ils créent de la valeur pour l'entreprise de l'autre côté les laisser à la maison sans les payer pour 2-3 mois qu'est-ce qu'ils mangent donc c'est une situation réelle que nous vivons maintenant et ça crée des grandes difficultés comment est-ce qu'on génère des bénéfices dans ces conditions comment est-ce qu'on fait l'économie continuer même à un niveau plus réduit pour la plupart des gens peut-être une philosophie maintenant mais des personnes comme nous comme des économistes et voilà qu'à l'université nous avons des centaines d'Andebris qui dépendent de nous c'est nécessaire de venir avec des solutions vous qu'est-ce qu'on vous pensez croyez-vous que ces petites firmes qui travaillent avec les enfants vont être capables d'organiser peut-être des ateliers ou des classes de langue étrangère comme nous comme ça parlons de Google Meet pourquoi pas car organiser de tels événements en ligne ne les coûte rien donc le logiciel est gratuit et comme tout le monde est chez eux chez lui ça pourrait marcher c'est ça ce que j'ai pensé aussi les enfants tout ce qu'ils font maintenant c'est de regarder YouTube donc je pense que c'est meilleur de participer à une classe même si c'est en ligne oui ensuite nous avons une petite firme qui rend des services de courriel ils ont acheté des bicyclettes électriques pour faire des livraisons je pense que peut-être bien que c'est discutable les risques je pense que sont plus élevés dépendant de la santé je veux dire mais peut-être c'est une opportunité de faire des livraisons pour les personnes qui ne peuvent maintenant ne peuvent pas quitter leur maison qu'est-ce qu'en vous pensez ? je pense que les autres entreprises de je ne sais pas comment ça s'appelle de courrières ou comme ça fonctionnent encore donc fan courrières ils déroulent encore leurs activités et je pense qu'ils sont assez chargés maintenant nous avons une autre firme avec un salon de massage évidemment son activité est interdite maintenant l'entrepreneur qu'est-ce qu'il peut faire ? peut-être organiser des classes de massage sur l'internet au moins pour promover son affaire même s'il ne charge pas bon donc c'est ça avec la génération des revenus nous avons visité si vous vous rappelez aussi Radu le producteur de portes il a encore des commandes et il a fait des approvisionnements de matières premières et il travaille dans cette période il produit d'un côté pour les commandes de l'autre côté il se prépare des stocks monsieur Sanda que vous vous rappelez il produisait si vous vous rappelez des sets de meubles de cuisine vous vous rappelez de monsieur Sanda ? oui il n'a pas beaucoup il a des commandes très petites il a trois commandes qui en total sont de 5000 lei ce n'est pas beaucoup bon c'est quelque chose mais il a un problème plus grand avec les fournisseurs son dernier investissement était un outilage d'environ 22 000 lei j'ai parlé avec lui avant de commencer la classe il doit acheter un dernier outilage de 22 000 lei financé par nous par la subvention il a déroulé la procédure d'acquisition il a signé le contrat avec la compagnie allemande il a payé l'argent et maintenant la compagnie l'a annoncé qu'ils doivent arrêter leur activité et ils ne peuvent pas livrer donc qui sait pour combien de temps de l'autre côté sa période d'implémentation se finit dans trois semaines il doit faire la réquisition dans trois semaines sinon il va supporter l'argent de son capital propre ce qui est un problème et je discute avec lui une possibilité c'est de arrêter son implémentation pendant l'état d'urgence si ça va l'aider un peu ça signifie environ 20-25 jours d'ici bon c'est ça la situation on essaye de faire une simulation comme exemple pour la planification des revenus est-ce que vous avez encore de l'énergie ou je l'ai pour jeudi comme vous voulez c'est la même chose pour moi aucune réaction Karim toi tu décides comme vous voulez monsieur bon je commence alors maintenant et nous continuons jeudi j'ouvre une vous voyez maintenant l'excel je vous propose de rédiger un tableau pour chaque type de revenu nous réalisons l'estimation pour comme je dis 5 ans ce sont les premières 5 années d'exploitation donc ça commence après la fin de la période d'implémentation d'accord tout le monde comprend ça est-ce qu'il y a seulement un problème chez moi ou tout le monde voit encore le document Word non je ne vois pas qu'est-ce que vous voyez l'excel ou le document Word moi je voyais mais maintenant un moment ok vous avez l'excel encore une fois conforme générale donc un tableau avec cette structure et je disais que nous avons l'investissement nous avons rédigé ensemble le graphique d'implémentation pour 12 mois donc c'est la période d'implémentation après la fin de cette période ça peut être comme j'ai dit 2021 donc après la fin de cette période donc 2022 l'exploitation commence donc ça peut cette période peut commencer en janvier 2022 si vous voulez ok donc ça commence à la fin de la période d'implémentation Alina je prends le revenu de ton affaire donc voyons-nous encore une fois tu vas avoir plusieurs clients pour un niveau de base un niveau moyen et un niveau élevé de langue et ça pour chaque langue pour chaque langue et tu as combien de langues quatre langues trois trois pour chaque langue tu as trois groupes oui trois niveaux ou de chaque niveau tu as deux groupes non donc disons pour le français il y aura le niveau débutant intermédiaire et avancé comme ça pour l'allemand et pour l'anglais aussi donc ok je marque en vert ce que j'introduis de la claviature pour pouvoir faire des simulations je reprends le nombre total de groupes c'est de trois fois trois mais on parle ici de groupes normales parce que nous avons discuté aussi les groupes plus réduites d'élèves comment on les appelait élèves ou participants apprenons peut-être quoi apprenons apprenons oui vous parlez que deux paix comme ça un seul paix combien de paix vous avez dix pour le moment dans notre situation bon donc je peux calculer le total je ne sais pas ce n'est pas vraiment une garantie qu'on aura comme ça donc par exemple si pour le français il y aura de la demande seulement pour un groupe de débutants qui voudrait avoir un cours standard on aura seulement un groupe standard pas trois mais peut-être il y aura d'autres au niveau avancé qui voudront être participé dans un cours de groupe restreint je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire oui 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 donc disons je reviens pour corriger ce que je dis donc comme ça le nombre d'apprenants serait de 9 fois 10 bon maintenant une autre idée importante c'est le fait que les classes pour un groupe dure juste cette semaine ou disons environ deux mois donc ça se passe six fois par un donc comment inclure ça je multiplie le nombre des groupes par 6 oui Alina pendant pendant une année c'est ça ce qui va se passer donc c'est 18 le prix 50 50 oui 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 Donc, les revenus sont les produits entre les deux, le nombre d'apprenants et le nombre d'apprentissants. Les informations que nous avons introduites ici, finalement représentent des hypothèses. C'est une hypothèse que nous allons organiser des cours pour trois langues. Ça peut se changer dans le futur, mais c'est en plein. Le nombre de groupes. Oui, nous avons jugé qu'un cours dure deux mois, donc pendant une année, nous pouvons reprendre ça six fois et qu'à un moment, nous allons avoir un groupe pour chaque langue. Bien sûr, ça va dépendre de beaucoup de choses. D'un côté de notre capacité, est-ce que nous avons la capacité d'organiser à la même fois l'activité pour trois groupes ? Évidemment que oui, parce que ça signifie nous rencontrer avec chaque groupe deux fois par semaine. Ça signifie, deux fois trois, ça signifie six classes, vraiment six classes par semaine. Ce qui, sûrement, c'est possible en concernant la capacité de l'espace. La capacité de l'espace est beaucoup plus grande. Donc, il n'y a pas une limite de capacité de ce point de vue. Basé sur ces hypothèses, nous avons calculé un nombre total de groupes. Nous avons planifié de former un groupe par dix personnes. Évidemment que ça dépend d'un côté de la capacité de l'espace, et c'est suffisant sûrement, mais plus important de la demande, ce qui est beaucoup plus problématique. Nous ne pouvons pas la contrôler, nous pouvons l'influencer, mais pas la contrôler. Mais dans ces hypothèses, nous avons un nombre total d'apprenants. Prix, c'est toujours une hypothèse basée sur nos coûts, en particulier sur les prix de la compétition. Et dans ces conditions, nous arrivons à des revenus de presque 300 000 lei. Quelles sont les hypothèses les plus sensibles? Je pense que les hypothèses qui impliquent le marché. Ça signifie l'hypothèse numéro 4, concernant le nombre d'apprenants par groupe, et 2, le nombre de groupes. Ce sont les hypothèses à discuter. Donc, dans mon opinion, Alina, tu devrais réaliser des simulations, peut-être prendre en considération un nombre plus réduit de groupes et de personnes par groupe, peut-être, dans la première année, et peut-être une augmentation de ce nombre pendant les premières 2 ou même 3 années. et rester ensuite au même niveau pour les dernières 2 années. Tu peux t'imaginer peut-être un scénario comme ça. OK? Et ensuite, tu peux copier le tableau. Comme ça. Quelles sont les revenus pour les classes avec des groupes? Tu les as appelées comment? Classe avec des groupes réduits, oui. Réduits? Comme ça? Avec un seul S, je pense que groupe, c'est masculin. C'est masculin? Oui. OK. Bon. C'est le même nombre de langues. Combien de groupes comme ça, c'est à toi de simuler? Mais en tout cas, le nombre d'apprenants moyens, disons que c'est combien dans ce cas? 2, 3? Je pensais entre 2 et 5. Mais peut-être, est-ce qu'on peut mettre un nombre moyen de 4 ou 3? OK. 4, 4. D'accord. Tu peux faire des générations plus tard. Le prix, c'est de combien? 600? 650, disons. OK. Et maintenant, tu peux jouer avec le nombre de groupes. À part de ça, nous avons dit quoi? Est-ce que nous avons dit qu'il y avait une autre catégorie? Je me rappelle. Les cours individuels. Les cours individuels. OK. Numbre de langues, numbre d'apprenants, alors? Disons. Total. Comment on peut les juger? Par cycle, peut-être? Je ne sais pas. Ou tout simplement par un. Dans le total d'apprenants, par un. Et tu peux faire des simulations depuis, disons, 50. Et le prix par avronant? Et le prix par avronant? 750, disons. Alors, ok. 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 Bon, voilà. C'est ça l'idée générale. Toujours quand j'ai introduit quelque chose de la claviature, j'ai marqué la cellule en vert. Donc maintenant, si tu veux simuler, tu peux, je ne sais pas, réduire le nombre moyen d'apprenants par groupe à 9. Oui, oui, pardon. Et tu peux comme ça simuler. Tu peux peut-être prendre en considération une évolution. Disons, 8 en moyenne pour la première année, 9 et 10 dès la troisième année. Le nombre de groupes, ça peut évoluer ici. Disons, pas 18, mais peut-être 9 la première année, ça peut augmenter à 12 et finalement à 18 ou quelque chose comme ça. Je peux faire des simulations comme ça. Normalement, ça devrait être basé évidemment sur des études de marché. Oui. Donc, je vous propose de continuer avec l'estimation des revenus à jeudi. Nous faisons des simulations pour Ahmed et pour Karim aussi et nous continuons ensuite avec l'estimation des charges pour arriver finalement à des encaissements et des décaissements et finalement à un tableau de flux de tésaurier. Si vous avez des questions jusqu'ici. Oui. J'ai une question à propos du projet de fin d'études. Oui. Oui, monsieur, vu les circonstances, j'ai oublié les sous-titres que vous m'avez écrits à Tim Chouara. Oui, 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 je me rends compte que tu m'as écrit, mais je ne l'ai pas noté. Quel était ton thème à l'analyse de quoi, de la rentabilité ? Analyse de rentabilité et de risque. Laisse-moi voir si je trouve au moins la demande. Je me rappelle que j'ai fait une copie de la demande. Donne-moi une seconde de chercher sur mon ordinateur. Pardonnez-moi, monsieur, mais tout était si rapide que j'ai oublié beaucoup de choses. Oui, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Une seconde. C'est ça ? Ah oui, c'est ça, monsieur. L'analyse de la rentabilité et des risques. Bon, je n'ai pas la structure que nous avons discutée, mais nous pouvons en rediscuter. Alors, pour le reste, si vous n'avez pas de questions, on finit pour aujourd'hui. Et nous, nous continuons la discussion, Ahmed. D'accord, d'accord, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Pour le reste, Ahmed, voyons-nous. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Donc, pour l'analyse de rentabilité, tu devrais avoir la rentabilité économique, la rentabilité financière, la profitabilité. Tu écris ? Oui, monsieur. Je note. Donc, dis la rentabilité économique. Ensuite, rentabilité financière. Profitabilité, et pour l'analyse des risques, tu as risque d'exploitation, risque financier, et risque de faillite. D'accord, merci, monsieur. C'est noté. Donc, écoute, Ahmed, commence de lire sur ces sujets. Oui, oui. Ma proposition, c'est de modifier ensemble, de modéler ces structures en fonction de la manière dans laquelle tu évolues. De mon point de vue, ce que je t'ai donné, c'est l'approche, disons, classique pour ces sujets. Mais je ne vois aucune raison de structurer le papier tout simplement sur l'approche classique. Quand tu commences de lire sur la rentabilité économique, et tu devrais le faire maintenant, évidemment, tu vas trouver des approches différentes en ce qui concerne la manière de calcul. Comme par exemple, l'approche la plus commune, résultat de l'exploitation sur l'actif total. Mais tu vas trouver d'autres approches, comme résultat de l'exploitation sur le capital investi, ou résultat brut sur le capital investi. La manière d'exprimer le capital investi sera différente. Tu vas trouver l'approche de calculer la rentabilité en rapportant le résultat à la fin de l'année, sur le capital à la fin de l'année, mais aussi l'approche de rapporter sur le capital au début de l'année. Tu vas trouver des différents modèles factoriels, exprimer la rentabilité économique en fonction, par exemple, du taux de la marge nette de l'exploitation et le nombre de rotations de l'actif total. Mais il y a des dizaines de modèles utilisés en théorie et en pratique. Donc, ce que je veux, c'est que tu commences de lire des matériels, cherche, je dirais, des livres sur l'Internet, parce que sûrement, tu vas trouver des livres concernant l'économie et financière. Et écris là aussi l'effet de levier. L'effet de levier crée la liaison entre la rentabilité économique et la rentabilité financière. Donc, commence de lire sur ces sujets. Quand tu lis, toujours quand tu lis, tu trouves des livres sûrement sur l'Internet et des articles scientifiques. Mais je préférerais des livres parce qu'en théorie, les articles scientifiques sont préférés par la faculté. Mais tu vas trouver des articles scientifiques qui, tu vas voir qu'elles posent l'accent sur les calculs mathématiques et les statistiques. qui peuvent dépasser, qui peuvent me dépasser parce que, par malheur, c'est un problème sérieux de mon point de vue de la recherche dans notre domaine. Les magazines scientifiques mettent beaucoup sur la méthodologie statistique, mathématiques. Ce qui, en théorie, est bien, mais les choses arrivent à un point où il ne s'agit plus de la correctitude de la mathématique, mais d'utiliser toujours les méthodes les plus variées mathématiques, qui dépendent de mon point de vue le but. L'idée, c'est d'analyser un phénomène économique. Si la méthode utilisée est bonne, je ne vois pas l'utilité pour nous, comme économistes, de comparer les différentes méthodes mathématiques quand le résultat est faisable du point de vue économique. Donc, dans mon opinion, laisse au début les articles scientifiques, parce que ça va te perdre beaucoup de temps sans des informations utiles. Et cherche pour des livres. Cherche pour des livres. Je suis très sûr, je suis très confiant que tu vas trouver des livres en français sur ces sujets. Donc, juste cherche sur ces sujets, sur Google, tout simplement, des documents PDF. Et écoute, comme manière de travail, tu vas trouver beaucoup de choses. Élimine les choses qui n'ont pas les informations pour les citations. Tu me comprends? Tu trouves des livres ou des chapitres de livres que tu peux citer. Donc, tu dois trouver le nombre de leurs livres, le nombre des auteurs, années et l'embrimerie. Si tu prends un certain matériel, tu ne trouves pas ces choses, ne perds pas le temps. Parce que tu dois être capable de justifier ce que tu écris dans le mémoire. Bien sûr. Donc, je me base sur le fait que tu vas trouver beaucoup de sources et que tu peux comme ça trier et choisir celles qui ont ces informations. Et si tu trouves, je ne sais pas, 15, 20, 30 matériels que tu peux citer, tu commences. Tu lis dans un matériel. Comme tu lis, tu écris. Ne fais pas la faute de lire tous et commencer d'écrire à la fin. Parce que tu vas oublier tout ce que tu as lu. Et tu vas reprendre le matériel. Quand tu lis un matériel, obligatoirement, tu écris quelque chose. Quand tu écris, comment est-ce que tu écris? Tu ne copies mot par mot ce qu'ils ont écrit. Tu écris, tu lis et tu trouves quelque chose que tu trouves intéressant. Qu'un certain auteur définit la rendabilité économique comme représentant ça, ça et ça. Et qu'il préfère de calculer la rendabilité comme ça. Et qu'au niveau de référence, il offre ça et ça. Tu lis, tu comprends ce qu'il dit. Et tu écris dans ton mémoire, dans tes propres mots. Donc, tu ne copies là pour mettre en guillonnée. Tu présentes dans tes propres mots. Donc, tu dois processer ce que tu as lu. Ça ne signifie que tu ne changes pas la manière de définir la rendabilité. Mais tu l'exprimes dans tes propres mots. À la fin, tu présentes la citation. Donc, ça ne signifie que tu t'as inventé. Disons que tu, je ne sais pas, tu trouves un livre d'un certain professeur de Tunisien ou Français ou Rouman moins important. Tu expliques dans tes propres mots. Mais tu présentes que ces choses sont inspirées du livre et tu donnes la citation. Dans le texte, la citation est donnée de la manière suivante. Tu écris en parenthèse, disons, Brindesco 2010. Si tu as trouvé mon livre de 2010. Dans le texte, quand tu présentes, tu dis, la rendabilité économique représente, je ne sais pas quoi, dans tes propres mots. Mais en parenthèse, tu mets la source. Brindesco, 2010. Dans la bibliographie, à la fin, tu présentes les sources d'une manière plus détaillée. Et tu vas trouver les règles de présenter la bibliographie. Dans la biographie, tu dis, Brindesco, virgule D, en parenthèse, 2010, point, le nom du livre, disons, rentabilité économique et financière, point, imprimerie, je ne sais pas, l'imprimerie, je ne sais pas, maintenant, je ne me rappelle pas, l'imprimerie, de Timi Chouara. Donc, vois dans les matériels postés sur le site de l'université, les règles de citation. D'accord. Je vais jeter un. Tu as compris ? Oui, oui, je n'ai pas compris. Tu commences de chercher, tu gardes juste les matériels que tu peux citer et tu commences d'écrire. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Merci, au revoir.